Bienvenue dans cette première bibliote. Je vais commencer par la présentation et rentrer dans un article d'imagerie qui s'intéressait à un score diagnostique en échocardographie multicentrique. Pour vous resituer rapidement le contexte, vous l'avez compris, c'est une étude d'imagerie qui s'intéresse ici au diagnostic, pas de pronostic, pas de suivi, étude échographie qui se base sur le principe que l'échographie est l'examen de premier recours et du coup on ne parlera pas d'autres examens ici et l'idée étant de voir quels paramètres va pouvoir nous permettre de faire un diagnostic précoce. Et donc dans cette étude ils se sont intéressés à deux profils de population, une population de patients porteurs d'une amylose systémique chez laquelle on demande aux cardiologues qu'il existe type d'alternes cardiaques car on sait que ça va changer potentiellement le pronostic qui est prise en charge et une population de patients atteints d'hypertrophie ventriculaire gauche chez qui on va essayer de faire de diagnostic différentiel et de poser un diagnostic d'amylose cardiaque. Donc les objectifs ils étaient multiples, ils étaient d'évaluer la performance de plusieurs paramètres éco-cardiographiques pour voir quels paramètres allait être le plus performants pour poser le diagnostic d'amylose dans un contexte de patients avec une potentielle suspicion et puis de développer une approche multiparamétrique et de développer des scores. Alors on verra que le score en lui-même n'est pas tellement intéressant pour poser le diagnostic d'amylose dans un contexte d'amylose AL ou d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et peut-être dernier objectif qui m'intéresse un peu plus, caractériser les anomalies cardiaques morphologiques et fonctionnelles en fonction de la charge amyloïde. Vous verrez, c'est peut-être la partie la plus importante. Rapidement, je vous l'ai dit, étude multicentrique avec le NAC qui fournit l'essentiel des patients, quasiment 900 patients, une équipe à Pisa en Italie et une équipe à Madrid en Espagne. Et vous le voyez, près de 1200 patients consécutifs suspects d'amylose qui ont été inclus sur une étude rétrospective sur 9 ans avec une population, je vous l'ai dit, cendeur de groupe. Et vous voyez que si vous faites la somme des deux groupes, vous voulez passer les 1200 patients, probablement puisqu'ils ne précisent pas dans l'article, mais il y a un overlap. Et juste, peut-être important, le diagnostic d'amylose a été fait sur des biopsies extracardiaques essentiellement ou cardiaques dans le groupe AL, avec une IRM compatible pour l'atteinte cardiaque. Donc vous voyez que le diagnostic, c'était extracardiaque avec une IRM qui disait il y a une atteinte cardiaque. Et puis pour les TTR, un approche classique avec une scintigraphie osseuse qui montait un gratto droit et l'absence de gamme empathie monoclonale, ou le recours à des biopsies cardiaques en présence de gamme empathie monoclonale. Et donc vous voyez que vous faites 44 sur la totalité de la population, ça fait un recours, ça fait quasiment 10% de recours à la biopsie. Donc c'est à peu près ce qu'on a dans nos populations de patients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM a été réalisé chez 85% de cette population. Vous voyez pourquoi c'est intéressant. Alors je vous montre le profil de la population, vous avez des patients amylose AL qui ont à peu près une moyenne d'âge de 60-67 ans, donc plutôt jeune je trouve. Et puis c'est dans la population d'hypertrophie, moyenne d'âge d'environ 70 ans, avec une hypertrophie de l'ordre de 14 mm dans les AL, vous voyez pour les patients à l'AL, une hypertrophie un peu plus marquée chez les patients dans le groupe hypertrophie ventriculaire gauche avec un biais de sélection puisque le sel d'hypertrophie était de 12 mm, donc forcément on se sélectionne sur le paramètre hypertrophique. Et je vous ai mis sur la droite l'ensemble des paramètres qui ont été explorés, je ne vais pas les détailler, vous voyez qu'ils ont fait une revue exhaustive des paramètres éco-cardiographiques et leurs performances. Alors dans les dégâts, je vous montre les paramètres les plus performants qui ont été sélectionnés dans l'amylose AL, enfin dans le groupe atteint d'amylose systémique AL, la chaîne légère. Le paramètre, vous aviez le relative wall thickness, à savoir l'épaisseur relative, donc la somme de la paroi de septembre et de la paroi postérieure rapportée au diamètre ventriculaire. Et en gros, l'idée, on ne le calcule pas, ce paramètre, mais c'est de revenir que ça va être un remodelage concentrique. Le E sur E prime avec une valeur seuil à 10, le TAPS avec une valeur seuil à 19 et le strain d'angentie d'inal avec une valeur basse à moins 14. Et à partir de là, ils fabriquaient un score, vous le voyez, avec ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, au-delà du score, on a une probabilité en fonction du point, vous voyez la pondération où les dysfonctions diastoliques et l'aspect hypertrophie prennent une pondération importante dans ce score et permettent avec un score supérieur ou égal à 5 de fortement suspecter l'amylose cardiaque avec une très bonne spécificité, forcément une bonne sensibilité. Et puis, quand vous diminuez ce score, vous avez une sensibilité qui augmente, une spécificité qui diminue. Je pense que le score en lui-même n'est pas intéressant, c'est potentiellement les paramètres qui rendent dans ce score. Même chose si on considère la population référée pour une exploration d'une hypertrophie ventriculaire gauche avec une épaisseur relative toujours, donc un remodelage concentrique et vous voyez la pondération de ce paramètre qui est à 3, c'est-à-dire que l'hypertrophie et l'importance de l'hypertrophie, je vous en vois l'important, la dysfonction diastolique avec le E sur E prime supérieur à 11, le TAPS, le strain longitudinal avec une valeur basse à moins 13 et ici le ratio strain apex sur base, ici c'est fait en 4 cavités, ils prennent le segment apical, ils le rapportent au segment basal et si vous avez un strain et un ratio supérieur à 2,9, vous voyez une pondération à 3 qui vient faire que si vous avez un score supérieur ou égal à 8, vous avez une spécificité de plus de 98% pour la présence d'une amylose cardiaque. Alors encore une fois, je pense que le score en lui-même est difficilement calculable, mais c'est les paramètres qui vont rentrer dedans, qui vont faire que cliniquement, enfin écographiquement par exemple, on veut voir ces patients, on va suspecter l'amylose. Ce qui m'a paru le plus intéressant dans cette étude, c'est peut-être cette partie où ils ont classé en 3 groupes en fonction du volume extracellulaire chez les 85% de patients qui avaient eu l'IRM, la charge amyloïde, charge amyloïde faible en bleu clair, charge amyloïde intermédiaire en vert et charge amyloïde importante en jaune. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les paramètres qui vont sortir dès une faible charge amyloïde, ça va être le E sur E prime, le maillot cardiaque contraction fraction, on l'utilise très peu, qui est la masse rapportée au volume d'éjection, et surtout, vous voyez l'épaisseur pariétale septum ou par voie postérieure en diastole, le relative wall thickness et le longitudinal strain. Ce sont les paramètres qui vont sortir le plus précocement. Et puis dans les paramètres intermédiaires pour une charge amyloïde intermédiaire, la dilatation d'oreillette, le E sur E prime, le ratio basse sur apex en quatre cavités. Et puis, ce qui est le dernier message, c'est ce qui va sortir tardivement que pour des charges amyloïdes importantes, eh bien ce sera l'infraction d'éjection, ça c'est quelque chose qu'on savait, et le TAPS. En fait, le message ici, c'est de s'apercevoir que l'aspect relative à pical steering du strain longitudinal, il est relativement tardif. Et si on veut faire un diagnostic précoce, il faudra s'intéresser à des choses peut-être moins spécifiques que sont la dysfonction diastolique et l'hypertrophie ventriculaire gauche, et vous voyez le strain. Donc, en gros, dans la discussion, eh bien, il disait que les paramètres les plus intéressants, et je vous le disais déjà avant, ça allait être les paramètres morphologiques d'épaisseur pariétale et de remodelage concentrique, qui va se faire dépendre de la cavité. La diminution du strain, et ce qui n'apparaissait pas dans le score, mais qui paraît évident, l'augmentation des pectines d'intrées heurétiques. Et que ça, ce qui est important, c'est que dans la population à M, ces paramètres-là, ils sont beaucoup plus spécifiques que la seule donnée de NT pro-BNT d'épaisseur pariétale. Et puis, à peu près les mêmes données, si vous regardez la population atteinte d'HVG, avec l'épaisseur pariétale qui va sortir en premier, la dysfonction diastolique, et ici, dans cette population atteinte d'HVG, l'aspect relatif du strain avec le gradient base apex, qui permet de faire la différence avec les autres hypertrophies ventriculaires. Alors, les limites, et ça, c'est une des limites qu'on a toujours dans les papiers qui sont publiés sur l'imagerie de la mylose, c'est que ce sont des patients qui sont référés dans des centres tertiaires, des centres spécialisés, et donc, il y a un biais de sélection, puisqu'il y a un biais de patients qui sont référés pour une forte suspicion à la base, et qui fait que la question est-ce qu'on peut extrapoler à la population générale. Et puis, j'ai parlé de strain, la grosse problématique, c'est qu'on a une certaine variabilité du strain, et même si les constructeurs disent qu'ils ont des strains homogènes, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai en pratique. Donc, leur conclusion, c'était quand même de dire qu'ils pouvaient avoir une bonne sensibilité et une bonne spécificité en cumulant les indices écocardiographiques des meilleurs paramètres pour faire le diagnostic d'amylose cardiaque, que ce soit dans une population de patients avec amylose systémique ou de patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche. Et de mon point de vue, encore une fois, plutôt que de calculer le score, ce qui me paraissait intéressant, c'était de voir quel paramètre va nous permettre d'avoir un diagnostic plutôt précoce et quel paramètre va nous dire, là, je suis sûr que c'est de l'amylose, par contre, je suis plutôt à une phase tardive. Si je comprends bien, en fait, tu as une interprétation plus physiopathologique du papier que vraiment clinique sur leur paramètre de score, parce que dans la discussion, ils sont très ambitieux sur l'utilisation de ces outils. Alors, c'est vrai qu'après, c'est très statistique qui est sur la population. On est entièrement d'accord. Nous, on a fait aussi des papiers de score. On fait un papier de score et en pratique, on sait que ces scores, mis à part si tu as ton appui à côté et que tu prends le temps de le remplir, ce n'est pas utilisé. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ces papiers où ils te proposent des scores, c'est de mettre en avant potentiellement les paramètres qui vont être les plus utiles. Et le score, on le construit, en fait, c'est un score clinique aussi. On le construit, nous, avec notre construction de la scène clinique, de l'électro et de l'écho. Et ce qui est intéressant, là, c'est de mettre en avant les paramètres qui vont sortir en premier. Donc, effectivement, j'avais une interprétation physiopathe plus que statistique. Oui, parce qu'ils essaient de se passer de même la biopsie, je pense, pour les AL ou même pour l'amylose. C'est très ambitieux, j'avais trouvé. Et c'est aussi pour ce score, en fait, ça dépend excessivement de la population contrôle. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur contrôle ? Parce que c'est des patients référents à des centres déjà très spécialisés. On est entièrement d'accord. Et si tu lis le détail de la population contrôle, c'est très surprenant parce qu'ils parlent de patients qui viennent. Donc, la population contrôle de l'AL, elle est homogène. C'est-à-dire que c'est des patients communaux systémiques et on va différencier ceux qui ont des antennes cardiaques de ceux qui n'ont pas. La population qui est référée pour l'hypertrophie ventriculaire gauche, tu trouves du RAO au milieu et on sait que le RAO va quand même vachement modifier la physiopathologie, enfin la structure myocardique. Mais dedans, ils te mettaient de façon surprenante, tu as de la CMD. Alors, je ne sais pas ce qui vient faire l'hypertrophie dans la CMD. Il y en a très peu. Tu avais quelques DAVD. C'est pareil, j'ai été surpris. Donc, effectivement, il y a une population contrôle qui est une population de centres tertiaires et une population extrêmement… Je ne sais pas si c'est extrapolable à la population générale. Et de toute façon, tu as un biais par le simple fait que tu as sélectionné tes patients sur le critère hypertrophie ventriculaire gauche à 12 mm qui fait qu'à la fin, le critère qui sort le plus, c'est l'hypertrophie en disant leur seuil à 14 mm. Sauf que c'est un biais du fait du critère d'inclusion. Donc, c'est pour ça que je l'ai interprété plus sur un versant physiopathe que sur un versant, encore une fois, statistique et score qui n'a pas grand intérêt, je trouve, dans la pratique. Oui. Et du coup, comme tu l'as dit, effectivement, on voit que les paramètres qu'on utilise à l'écho, ils nous font tilt souvent. En fait, c'est déjà des paramètres tardivement dans l'affaire d'amyloïde, on pourrait dire. Et ça, c'est un peu le message. C'est que l'aspect gradient-base-apex, on a tout ça en tête. On le cherche, on le cherche, on le cherche. Sauf que… Et moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Le message, c'est qu'il est tardif, en fait, ce gradient-base-apex. Et c'est ça, on le sait tous. Tous ceux qui ont un peu d'amylose, ils savent qu'il est loin d'être systématique. Quand on l'a, on sait que c'est une amylose, en tout cas, avec une forte probabilité. Mais attention, il ne faut pas attendre de l'avoir pour suspecter le diagnostic ou pour nous dire qu'on ne l'a pas, que ce n'est pas une amylose. C'est faux. Et ça, ce papier le montre bien. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est dans ce papier. Une question du chat avec Gilbert, qui te demande s'il y a un suivi du score sous-traitement qui a été évoqué pour l'évolution du score ? Non, c'est ce que je disais. C'est une belle étude, déjà, mais qui est exclusivement focalisée sur le diagnostic. Il n'y a pas de follow-up. C'est une étude rétrospective sur 9 ans. Et donc, ils avaient même… Alors, sur le plan AL, ils avaient le traitement, mais ils n'en parlent pas dans le papier. Sur le plan TTR, il n'y avait même pas encore le traitement à l'économie. L'autre chose, c'est que c'est vrai que les paramètres éco qui sont donnés, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ce ne sont pas des paramètres qui sont très, très usuels quand on fait une échographie de tous les jours. Oui. Alors après, tu l'as vu, les paramètres, finalement, les plus sensibles et qu'il faudrait retenir, ça va être l'épaisseur pariétale. Et puis, la dysfonction diastolique avec le E sur E prime, l'altération du strain, et on est sur des trucs très, très spécifiques, quoi. Et ça, voilà, c'est… Alors, autant dans la population AL, on va facilement dire, tiens, il y a une anomalie, on va dire, c'est bon, on considère qu'il y a une atteinte cardiaque. Autant dans une population d'hypertrophie, l'altération du strain, l'augmentation d'épaisseur et l'altération de diastolique, ça ne vous amène pas bien loin. Et c'est peut-être aussi ça le message. Moi, j'ai tendance à quand même aller facilement sur des examens plus poussés pour faire le diagnostic. Et c'est là aussi où intervient, parce que là, je ne présente que de l'écho, donc c'est tout ce qu'on va regarder l'électro derrière, on va regarder la clinique, le canal carbine, etc. Et c'était peut-être le message, c'est attention, l'écho ne fait pas tout de l'écho.